Les préparatifs se poursuivent au château de Windsor à la veille des funérailles du prince Philippe, qui s'est éteint vendredi dernier à l'âge de 99 ans. Les obsèques auront lieu en petit comité, dans l'intimité, en raison des restrictions liées au Covid-19. Mais des centaines de militaires des différents corps de l'armée prendront malgré tout part au cortège funèbre. Le cercle de Philippe sera transporté dans une laine rover qu'il a lui-même conçue. La reine Elisabeth II sera masquée comme toute la famille. Et le prince Harry marchera en ligne avec son frère aîné William, mais un cousin sera placé entre eux. En torse au protocole, aucun des hommes de la famille ne portera d'uniforme militaire. Une façon d'éviter que les princes Harry et Andrew, tous les deux en retrait de la monarchie, soient les seuls à être en civil. L'objectif est aussi d'essayer de faire oublier les dissensions au sein de la famille. Car c'est la première fois que le prince Harry est de retour sur le sol britannique, un an après son départ aux Etats-Unis et quelques semaines après une interview choc livrée avec son épouse Meghan Markle. Les accusations de racisme envers la famille royale ont créé une onde de choc. Mais enceinte de leur deuxième enfant, l'épouse du prince Harry est restée aux Etats-Unis sur les conseils de son médecin. Merci. Merci.